... Il faut savoir aussi que la langue créole, l'écriture de la langue créole est basée sur l'alphabet phonétique international, l'API. Donc on écrit les sons qu'on entend. Dans la langue créole, il n'y a pas de lettre muette. Toutes les lettres se prononcent. Je vais vous donner un exemple. En français, on dit boue, tandis qu'en créole, on va dire bout. La lettre T est prononcée. On dira tout en français, en créole, nous dirons toute. On dira chaque, lorsqu'on parle d'un chaque, en français, et en créole, on dira chaque. Donc toutes les lettres se prononcent. Il n'y a pas de lettre muette. En créole. Bien. Il faut savoir aussi que chaque lettre n'a qu'une seule fonction. Dans la langue française, la lettre C peut avoir deux sons. Il peut avoir le son de la lettre S qui fait S. Et il peut faire aussi le son. Et bien en créole, la lettre C n'a qu'une seule fonction associée à la lettre H pour faire Ch. La lettre C, tout seul, n'existe pas dans la langue créole. En français, la lettre G a deux fonctions. Ça peut faire le bruit de la lettre J. Ça peut faire aussi le bruit de la lettre G qui est G. En créole, la lettre G n'a qu'une seule fonction. Il fait le son G, pas de J. Le son S, en français, a plusieurs graphies. S, deux S, C, 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 D, S, C, T, I. En créole, on n'a qu'une seule graphie. La lettre S. Un exemple. En français, le mot maçon. Et avec C, C, D, eh bien, le C, C, D va se transformer en S. Et ça nous donnera maçon. Je vais mettre la lettre S en rose, comme vous pouvez voir. Voilà. Maçon en français, maçon. Un autre exemple, toujours, avec la lettre S. Passer. En français, en créole, ça nous donnera passer, mais avec un seul S. Donc, vous voyez, les deux S qui sont ici en français, en créole, une seule lettre S suffit. Il n'y a pas de deux S. La seule lettre qui est doublée en créole, c'est la lettre N. Le son K, en français, a plusieurs graphies. Ça peut s'écrir avec C, Q, Q, U, K, CK, CH. En créole, on a choisi une seule graphie, la lettre K. Par exemple, un coq. En français, coq, avec la lettre Q. En créole, ça nous donnera coq, avec K, qui représente le son K. Et je vais vous expliquer plus tard le O, le son O en créole, avec le O accent grave. Nous avons aussi le mot CHAC. Eh bien, en créole, vous avez déjà deviné. Le Q, U, E, le Q, c'est la lettre K qui va remplacer tout ça. CHAC. Et comme il n'y a pas de lettre muette, le E s'en va. Dans CHAC, on n'entend pas, on ne dit pas CHAC, on dit CHAC. Donc, on n'entend pas le E, on n'aura pas de E derrière. Et voilà, on aura Q, U, remplacé par la lettre K. Le son O en français, a quatre graphies. A N, A M, E N, E M. En créole, on a adopté A N. Je vais prendre un exemple. En français, le mot rempli, qui s'écrit avec E M, Eh bien, créole, le son en étant donné que c'est A N, ça va s'écrire ainsi. Rempli. Voilà. Il n'y a pas, ici en français, on observe la règle devant M, B, P, O, M et M. En créole, il n'y a pas cette règle. Rempli A N partout, quelle que soit sa place. Je vous donne un deuxième mot. Par exemple, en français, on dit, c'est le bambou. Bambou. Eh bien, en créole, ça nous donnera bambou. Le A M, en français, est représenté par A N en créole. Bambou. Bambou. Donc, pas de règle de M, B, P. Le son E, en français, a plus d'une dizaine de graphies. Notamment, E accent aigu, E Z, E R, E T, E D, E accent aigu, E M U E, H E, E H, E F, qu'on trouve dans le clé. Eh bien, en créole, une seule graphie, un accent aigu. Ça simplifie tout. Je vais vous donner un exemple. Exemple. Le N, eh bien, N, E Z, en français. Eh bien, en créole, ça va s'écrire tout simplement N E accent aigu. Le son E en français a plusieurs graphies, notamment I N, I M, A I N, A I M, E I N, Y N, Y M. Et aussi, notre fameux E, E N aussi, qu'on retrouve dans Chien, Bien, Rien, Tiens. Eh bien, en créole, nous n'avons adopté que celle-ci, cette graphie E N en créole qui fait 1. Un exemple, par exemple, notre pain quotidien que nous écrivons en français avec A I N, eh bien, en créole, ça nous donnera P E N. Le lapin que nous connaissons, qui s'écrit avec I N en créole, ça nous donnera tout simplement avec E N, lapin. Tous les E N créoles s'écrivent avec E N. Le son O en français a trois graphies. O, A U, E A U. En créole, une seule graphie est adoptée, c'est la lettre O. En exemple, le mot bateau en français s'écrit avec E A U. En créole, bateau va s'écrire B A T O. Voilà, le E A U, ça se forme en O. Le mot chaud, en français, A U D. En créole, ça nous donnera C H O. Comme en créole, il n'y a pas de lettre muette, donc la lettre D va disparaître. Il va rester C H, le A U qui se transforme en O. Le son E en français a plusieurs graphies. E accent grave, E accent suconflexe, E T qu'on trouve dans un paquet bouquet, A I, A Y, E I. En créole, une seule graphie, un accent grave. Exemple, le mot tête en français, avec E accent suconflexe, tandis qu'en créole, ça s'écrira tout simplement avec E accent grave. Et comme il n'y a pas de lettre muette en créole, le E final n'apparaît pas. Il y a aussi, comme dans le mot red, en français, en créole, ça nous donnera quoi ? R, le son E, E accent grave, D. Pas de lettre muette à la fin, le E final disparaît. Red, nous donnera red en créole, R E accent grave, D. Le son J en français, trois graphies, la lettre J, G et aussi G, E. En créole, on a accepté seulement le J. Exemple. Girafe en français, Girafe, le mot girafe s'écrit avec la lettre E, G. Qu'est-ce que ça nous donnera en créole ? Vous avez déjà compris l'astuce, il n'y a pas de lettre muette, donc on n'aura pas le E. Le G va se transformer en J et nous aurons simplement Girafe, voilà. Le mot jauge, en français, une jauge, pour jauger l'huile de la voiture, tout ça. Qu'est-ce que ça nous donnera en créole ? Eh bien, le J est déjà là, tant mieux. On aura J, le son O, on a vu tout à l'heure là, c'est O accent grave. Le lettre E, pas de lettre finale. Le G, qui sera remplacé par la lettre J. Voilà, jauge, jauge. Le son Y en français, les graphies I2L ou bien Y. En créole, on a accepté Y. Et voilà, comme exemple. Le mot maillot, notre maillot de bain, en créole, qu'est-ce que ça va nous donner ? Eh bien, le I2L sera remplacé par la lettre Y. Il n'y a pas de lettre muette, donc le T est muet en français, donc on ne va pas la retrouver, la retrouver en créole. Maillot. Un billet. En français, billet. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en créole ? On va retrouver également la lettre Y. Billet. Le E, un T. Ce sera E, un accent aiguë comme on a vu. Billet. Le son Z en français, deux graphies, la lettre Z ou bien S entre deux voyelles. En créole, c'est la lettre Z seule qui fait le son Z. En exemple, le mot bêtise en français s'écrit de cette manière. Eh bien, la lettre E qui est finale, on n'entend pas la lettre E, pas de lettre muette. Et le son Z ici sera remplacé par la lettre Z. Qu'est-ce que ça nous donnera en créole ? Tout simplement, bêtise. Voilà. Le mot causer, A qui est intéressant. Causer. On va appliquer plusieurs règles déjà connues auparavant. La lettre C qui s'en va remplacer par la lettre K. Le son O qui sera le O. Le son Z qui sera le Z. Le son E, un R qui est retrouvé par E. Et voilà ce que ça nous donne en créole. Causer. Tout simplement. C'est magique. Causer. Le son OI en français. OI ou WA qu'on retrouve dans Waterloo, Rapiti, etc. En créole, c'est WA. Exemple. Si j'écris poisson. Qu'est-ce que ça va nous donner ? Le son OI. Donc ce sera WA. Un seul S. Il n'y a pas de lettre doublée. Le son S. Ce sera S tout seul. Et le ON. Donc, qu'est-ce qu'il va nous donner en créole ? P. Voilà. Poisson. Deuxième exemple. Le prénom Éloi. Eh bien, créole. Ca nous donnera A. Éloi également. Mais avec WA. Il y a A. Voilà. Éloi aussi. Pourquoi voyager ? Voilà. Dans l'écriture du créole, il y a des lettres de l'alphabet français qui ont complètement disparu. Par exemple, la lettre X en français qui a quatre sons dans la langue française. Par exemple, X dans examen, S qui fait dans six ou dans dix, S dans taxi et Z dans deuxième. Eh bien, en créole, on a accepté, on prend l'écriture phonétique et non la lettre X. Par exemple, l'examen en français, en créole, ça nous donnera l'examen avec le son Z. Le sens en français, le nombre 6. En créole, la lettre X est remplacée par la lettre S. Ça nous donnera 6. Pareil pour 10. On va écrire en créole, 10 s'écrira avec un S. C'est le son, la lettre S pour le son S. Nous avons dans le mot taxi. Taxi. Eh bien, en créole, qu'est-ce que ça va nous donner ? Avec KS. Taxi. Concernant le son Z de la lettre X, eh bien, voyons, en français, on dit sixième. La lettre X a le son de la lettre Z, sixième. Eh bien, que voyons-nous ? Le X, ça va changer en Z. La lettre E finale, pas de lettre muette. Eh bien, ça nous donnera en créole. Si, avec le Z, sixième. Voilà, sixième. Outre la lettre X, il y a d'autres lettres de l'alphabet français qui ont totalement disparu, ou bien qui se sont associées à une autre lettre pour donner un son pour l'écriture du créole. Exemple, la lettre Q qui a disparu au profit de la lettre K. La lettre C, elle a disparu, elle est associée à la lettre H pour faire Ch. Également, la lettre E, qu'on ne la retrouve pas toute seule, mais associée à la lettre N pour faire Un. On la retrouve également accentuée pour faire E, ou bien pour faire E. Nous avons aussi la lettre U, qu'on la retrouve associée à la lettre O pour faire O.